Mais tu vois Jean-Paul ? Jean-Paul, oui. Mais qu'est-ce qu'il te vient ? On le voit plus ? Jean-Paul, il est parti à la retraite. Maintenant, il est vite au soleil. Oh, la chance ! Bah ouais. Spéciale dédicace à Jean-Paul Delevoye, ministre de la réforme des retraites. À la retraite. Delevoye, Jean-Paul avait de la voix, mais voilà qu'il s'est tue. Des mandats, des dons, il cumula, et les Français cocu. Lui dire, toi, tu peux pas trop faire ça, ça s'est déjà trop vu. Démission de son commissariat, c'est fini, c'est foutu. Démission car c'est défendu, conflit d'intérêt. Et soudain, il se souvient plus, étourdi qu'il est. Il admet que d'âme, il a pu toucher des billets. Il convient qu'il a confondu, mais rien déclaré. Delevoye, Jean-Paul avait de la voix, mais voilà qu'il s'est tue. Lui qu'indiqua que les syndicats devraient quitter la rue. Démission car c'est défendu, d'être aussi léger. Légèrement adeptes du, cumul, cumulé. Treize mandats, faut être glandus, pour les oublier. Oublier que même pour Manu, c'était un boulet. Delevoye, il y avait trop de mandats, il n'en fallait pas plus. Tant de mandats qu'on lui demanda d'abolir ses abus. Ah, virait le ministre. Ah, le ministre a pu. Delevoye, Jean-Paul avait de la voix, mais voilà qui s'est tue. Le parquet, parce qu'il aimait pas ça, lui me l'enquête au cul. Delevoye, Jean-Paul avait de la voix, au commissaire il fut. Maintenant, avec Hulot, il ira se manger du tofu. Ah, virait le ministre. Ah, le ministre a pu. Ah, virait le ministre. Ah, la réforme a pu. Tu sais, je me disais que c'est quand même un peu idiot que Jean-Paul ait décidé de partir à la retraite maintenant. Ben pourquoi ? Ben, il pourra pas profiter de sa superbe forme. Ah, il a vraiment pas de chance. Parfois, on se demande si. Ah, oui.